La production de la poudre de la poudre reste très coûteuse pour les pouvoirs publics. Le défi est lancé pour la collecte de lait cru en Algérie. Tous les 100 ans de vache ont fait 1,3 millions d'affectés d'éthema. Les industriels privés tablent à cet effet sur la relance productive. A l'exemple de Tegar Youssef, éleveur et producteur à la fois de lait cru dans la région de Sidi-Rachet à Tipaza. A partir du fin d'année 2014, on va commencer la transformation du lait dérivé. Le lait, le fromage, le yaourt, la crème fraîche, le beurre, on a 7 dérives. En connaisseur de la filière, ce producteur algérien met des bouchées doubles et s'investit corps et âme dans ce projet comprenant 9 infrastructures en dur bâties bâties au sein d'une exploitation agricole de 38 hectares. Nous avons consenti de gros efforts, des efforts titanesques pour ce projet. Un projet double qui consiste à l'élaboration au sein du complexe de production laitière d'une unité de lait et dérivés. Quant à l'entretien des 132 vaches laitières de race flèques vieilles, lui est assuré par un groupe compétent de vétérinaires. Actuellement, on se trouve au niveau de la noursurie. C'est là où il y a les veaux et les velles moins de 6 mois, c'est-à-dire fraîchement vélés, les petits. Là, vous voyez, c'est le système d'allaitement automatique. C'est le distributeur automatique du lait. C'est avec lequel on assure la nourriture des petits. On est à 62. Ils sont fractionnés entre animaux en fin de plan, c'est-à-dire les animaux qui commencent à manger tout ce qui est aliments, ration de base et concentrés, et les animaux qui sont toujours sous le régime d'alimentation sur le lait. Il est à noter toutefois que dans la ferme Ibrahim, le côté fabrication aliment n'est pas oublié. Le bâtiment qui est derrière moi, c'est un bâtiment de fabrique d'aliments. Donc, il est relié avec deux silos qui se retrouvent derrière moi, qui sont reliés aussi directement par les deux hangars de stabilisation libre. Donc, on va vous montrer après comment ça fonctionne, la fabrique d'aliments, de début jusqu'à l'établissement. Par contre, un système sophistique a été installé ici pour la maîtrise de la gestion de l'entreprise. Le fonctionnement de la salle de traite et de l'estabulation, c'est-à-dire de toute la ferme, il est contrôlé à partir d'un logiciel hyper sophistique qui se trouve au niveau de mon bureau. En attendant que le complexe de production laitière soit opérationnel, d'ici l'année 2015, l'industriel Triad Youssef mise sur l'emploi de nombreux jeunes dans ces établissements.